Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Regards d'experts, votre émission qui vous permet de partir à la rencontre de chercheurs. Et aujourd'hui, nous accueillons Christian Gaullier, co-responsable scientifique avec Patricia Crifaut de la chaire Finances Durables et Investissements Responsables. Christian, bonjour. Bonjour Isa. Alors merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Dans une précédente émission, on a vu que Patricia Crifaut nous avait présenté votre chaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail les travaux de votre groupe de travail ? Nous, on travaille sur la partie marché ISR et on s'interroge sur l'utilité sociale de l'ISR. Il y a deux grandes thématiques qui sont étudies dans ce groupe de travail. La première thématique, c'est une thématique sur est-ce que l'ISR est un critère de sélection d'actifs qui améliorent la rentabilité des portefeuilles des fonds. Et ça, c'est plutôt une approche traditionnelle consistant à dire, oui, il y a des tas de manières de sélectionner des actifs. Et peut-être que les fonds, les entreprises qui sont plus responsables ont une profitabilité supérieure. Et donc, les surpondérés dans les portefeuilles peuvent être un avantage pour les épargnants, même s'ils n'ont aucun intérêt pour les développements durables ou les responsabilités sociales des entreprises. Il y a une autre dimension qui est celle qui m'intéresse plus personnellement, c'est la dimension qui consistera à dire, il y a des épargnants dans la société qui ont une préférence intrinsèque pour l'altruisme et le développement durable. Et ces gens-là, ils désirent passer leur épargne en faveur d'entreprises qui, effectivement, ont ces valeurs-là. Avec des critères extra-financiers, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, l'une des difficultés qui se posent, c'est comment pondérer ces critères extra-financiers par rapport aux critères financiers traditionnels. Alors, justement, vous évoquez, en fait, la notion un petit peu de performance qui, elle, est très liée à celle d'actualisation, surtout lorsque l'on cherche à effectuer une allocation dans un portefeuille d'actifs. Alors, vous avez écrit un article sur l'actualisation dans le domaine du développement durable. Mais comment chiffrer les projets d'investissement durable ? On a trop souvent tendance à penser que l'ISR, c'est par rapport à l'analyse traditionnelle financière, c'est un petit peu le doigt mouillé d'une entreprise des plus vertes et donc, il faut investir le non parce qu'elle est plus responsable. Non. Je pense qu'il est très important pour développer l'ISR d'avoir des critères qui sont quantitatifs. Et par exemple, quand une entreprise réduit ses émissions de CO2 en investissant dans nos nouvelles technologies, il faut pondérer le coût et le bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi ? Dans ce cas-là, c'est, en émettant moins de CO2, je vais générer moins de dommages pour les générations futures. Et je dois intégrer cette dimension-là aussi en la quantifiant. Alors, ça veut dire qu'on peut et même qu'on doit appliquer un taux d'actualisation à ces projets, alors ? Une des critiques qu'on fait trop souvent au marché, et sans doute avec raison, c'est que les marchés sont trop court-termistes. Et il est probable que les épargnants qui sont altruistes et qui ont une perspective de long terme, eux, ils désirent que les entreprises valorisent plus les projets qui ont des bénéfices de long terme. Et donc, il y a une problématique centrale qui est le taux d'actualisation et est-ce qu'il ne faudrait pas réduire ce taux d'actualisation par rapport à ce qui est fait traditionnellement ? D'accord, mais de toute façon, le taux d'actualisation, il dépend de la durée d'un projet, donc ce n'est pas le même, en fait, pour tous les projets. Mais tout de même, concrètement, quelle est la moyenne du taux d'actualisation pour les projets d'investissement durable ? Le taux d'actualisation qu'il faudrait utiliser est en fonction de deux choses cruciales, l'horizon temporel et le risque du projet. Et ce qu'on recommande, c'est évidemment, traditionnellement, plus les projets risqués, plus le taux d'actualisation, donc le taux minimum de rendement moyen qu'il faut exiger pour investir dans le projet doit être élevé, pour compenser les investisseurs qui prennent le risque derrière. Mais il faut aussi tenir compte de l'horizon temporel et il faut sans doute reconnaître qu'on doit accepter dans la société des rentabilités plus faibles, donc des taux d'actualisation plus faibles pour les projets qui ont des bénéfices de très long terme. Et les projets ISR sont en général très longs. Alors concrètement, en moyenne, un chiffre ? Voilà, je publie un bouquin qui va sortir chez Princeton University Press dans quelques mois et donc j'ai pas mal travaillé, j'ai pas mal publié dans le sujet et avec quelques co-auteurs, notamment de Harvard, Marty Winsman, on recommande un taux d'actualisation qui peut être effectivement relativement élevé à court terme, de l'ordre de ce qu'on observe sur le marché avec des rentabilités et d'exigences de rendement autour de 4-5%, mais pour des horizons beaucoup plus longs, on recommande des taux d'actualisation qui tombent à 1,5-2%. Alors vous avez parlé d'un livre que vous allez sortir, mais de façon plus générale, est-ce que vous continuez à approfondir vos recherches sur l'actualisation ou est-ce que vous travaillez sur d'autres sujets actuellement ? Non, parce que je pense que, alors dans la problématique ISR, il y a des tas d'autres dimensions que le long terme. Il y a aussi la dimension, une dimension qui est très importante en France en particulier, je pense que c'est la problématique de valorisation des risques, en particulier les principes de précaution. Plein d'innovations qui sont typiquement vertes sont aussi des innovations où il y a plein d'incertitudes scientifiques. Et c'est le cas du changement climatique. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations en plus. Voilà, tout à fait. Et donc la question, c'est comment intégrer les incertitudes scientifiques dans l'analyse de la responsabilité sociale et environnementale des projets d'investissement qui ont une dimension d'innovation importante. Et est-ce que vous ne travaillez pas aussi sur le coût du capital ? Il me semble que c'est une thématique aussi que vous tenez à cœur. Voilà, donc effectivement, moi ce que j'essaie d'expliquer à mes amis investisseurs, c'est que la raison d'être de l'ISR, c'est d'aider les entreprises qui sont les plus vertueuses à avoir un coût du capital plus faible. Et donc à avoir un avantage compétitif dans un monde où finalement l'État a une politique environnementale qui est de moins en moins lisible et de moins en moins percutante. Et donc là, il y a la possibilité d'avoir un rôle social des marchés. Alors ça paraît très surprenant à dire aujourd'hui, mais je pense que l'ISR a un rôle social à jouer pour promouvoir les entreprises les plus vertueuses dans un monde où l'État a perdu un petit peu cette volonté d'être proactif dans l'environnement et le social. Christian, merci. Merci Isor. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que toutes les émissions Regarde Expert sont disponibles sur le site finexchange.org. A très bientôt.